Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une vidéo que j'avais très hâte de faire c'est une live construction sur un set d'une gamme que vous connaissez déjà Marvel Super Heroes mais c'est une sous-game entre guillemets vu que c'est Guardian of the Galaxy et c'est le plus petit set, donc c'est Star Blaster Showdown et je ne sais pas s'il y a un nom français le combat du Star Blaster, je ne sais pas si c'est le véhicule parce que bon, ça c'est les véhicules de Nova Corp donc voilà donc à l'avant de la boîte vous pouvez voir Star Lord ou donc comment il s'appelle je sais que c'est Quill mais je ne me souviens plus de son nom, c'est pas grave Peter, voilà, Peter Quill avec son arme ainsi que l'orbe qu'il récupère au début du film on voit donc un des véhicules ennemis ainsi qu'un des véhicules de Nova Corp avec le petit Nova Corp dedans et là vous avez donc le sac à aranes voilà, les sacs à aranes à l'arrière on peut voir donc les petites features donc il n'y a pas grand chose vous pouvez juste genre bouger les ailes changer la tête de Peter bouger les ailes là aussi des flics, enfin ici la base la base de la base donc bon on ne va pas s'attarder plus que ça sur la chose et on va ouvrir le set donc comme ceci et je vois qu'il est en deux sachets alors on a notre petite BD d'ailleurs je vois apparemment pas mal d'autocollants donc c'est principalement alors ça c'est pour le cockpit du véhicule ennemi et tout ça là c'est pour les détails du véhicule Nova Corp ça ça doit être pour Nova Corp Nova Corp et ennemi je pense les différents tableaux de bord donc on a notre mode d'emploi bien entendu et une petite BD donc je ne sais pas si ça parle on a les X-Men avec Magneto la Sentinelle et tout ça et ok d'accord on a quand même Guardian de la Galaxie donc là justement on voit le set le set dont on va parler je vais y arriver et là en fait il nous montre les trois différents sets en gros d'ailleurs j'aimerais bien me payer je ne me souviens plus du nom du véhicule dans le film c'est pas grave mais leur véhicule est vachement sympa dans le film et je vous avouerai que la version Lego est propre quand même donc on va commencer tout de suite la construction et apparemment le sachet 1 concerne directement le véhicule Nova Corp alors je sais que Peter je vais le construire à la toute fin mais là le Nova Corp je pense qu'on peut s'amuser à le construire maintenant hop donc on va rapprocher un petit peu parce que là je suis vachement loin de mon display voilà donc comme vous pouvez le voir un bon petit tas de pièces et c'est le sachet 1 qui constitue la première partie de notre construction et donc on va commencer par notre agent Nova donc c'est vraiment en gros une sorte de police sur la planète Zandar ça se passe pas exactement comme ça dans l'univers dans l'univers comics de Marvel mais bon alors c'est du bleu foncé pour les gens apparemment comme il y a pas mal de bleu foncé c'est un petit peu... ah là voilà donc nos jambes notre corps je vais vous faire un... d'ailleurs ça fait plaisir de voir le symbole des Nova voilà on a la tête alors on a d'un côté la face stoïque donc avec le... la bande pour maintenir le casque et de l'autre côté une face contente je sais pas si c'est le personnage qu'on voit dans le film à plusieurs reprises mais en tous les cas le casque est très joli et puis je suis assez fan des Nova en général donc parce qu'il y avait je me souviens plus comment il s'appelle c'était enfin le Nova qui devient Nova Prime en fait dans les comics je l'ai lu il y a très longtemps c'était... ah oh j'avais pas vu le dos c'est très sympa ça c'était à l'époque d'Annihilation et j'ai pu si j'avais lu Annihilation Conquest je vous avouerai que ça fait un bon bout de temps donc parce que je les avais lu chez Lotherkiller donc à l'époque vu qu'il est des fans de BD moi j'avais pas grand chose à faire et je vous avouerai que l'univers cosmique Marvel m'intéressait un petit peu même si ça me semblait un peu flou et tout ça vu que je prenais en route quoi donc bon hop allez on va se mettre à la construction je discuterai avec vous enfin je vous tiendrai compagnie vocalement pendant la vidéo donc on fait comme ceci donc c'est pas très dur comme vous pouvez le voir et on prend la base et on fait ça et donc on a notre base on a notre base de base oh 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 et il y a déjà un autocollant donc je ne colle pas les autocollants comme d'habitude pas pendant la vidéo en tous les cas je les pose après vous avez donc c'est une double fromage de couleur grise donc elle est là comme ceci à l'arrière en haut on fait ce que je pense être une sorte de siège en tous les cas c'est d'une couleur totalement différente donc je suppose que c'est un siège en cuir rouge ce qui est plutôt cool on se refuse rien à ce que je vois donc là on va faire en sorte de former la carvin du véhicule et on relie les deux parce que c'est vrai que ça peut toujours se décrocher donc on relie les deux avec une deux par trois comme ceci de couleur noire oh oui ça sent la construction très simple parce que forcément quand on s'est fait la dernière fois on s'est fait l'exo l'exo squelette le robot exo en français ce qui est très moche on place ça aussi pour solidifier l'ensemble et on en place aussi à l'avant pour encore une fois solidifier l'ensemble pour que justement l'avant soit bien rattaché à cette partie centrale ici comme ceci et donc on les voit ces vaisseaux dans le film et en plus ils ont une importance dans le film c'est pas non plus le vaisseau le plus important très clairement le vaisseau qui est central où on dirait l'intrigue c'est très clairement le vaisseau des des gardiens de la galaxie et et c'est vraiment enfin moi je le trouve magnifique personnellement leur vaisseau il est vraiment très très beau le design marche bien et en plus c'est pas qu'il paraît enfin il paraît réaliste c'est un peu facile de dire ça il suffit de de laisser un petit peu suspendre sa sa crédibilité quoi mais c'est vrai que il est comment dire il est ben voilà il est crédible quoi c'est à dire que je je comprendrais qu'il puisse utiliser ce genre de vaisseau quoi donc on place une barre comme ça et ensuite on passe la barre à travers le trou qui est là ah oui ben donc ça permet en effet de pas enfin d'avoir une butée en gros dans l'idée hop on place ça ici hop à l'avant quand même on vient placer une petite pièce comme ceci alors c'est pas parfait comme vous pouvez le voir ici la forme n'est pas parfaite ah ben je pensais qu'on ferait autrement tiens on place sur les côtés donc pour mettre un niveau avec la pièce qui est là on place des plates un par deux bleu foncé et en fait à ce niveau là on vient placer deux briques fromage bleu alors moi je m'attendais en fait à continuer le siège avec la brique rouge mais parce qu'il nous reste une brique rouge ici là mais apparemment non elle va nous servir de structure donc justement on la place là et là vu que tout est aligné on vient placer ça ici et comme vous pouvez le voir donc on a une forme qui est logique alors d'ailleurs je remarque ce qui est assez sympa que les parties circulaires sont pile au milieu de la structure ce qui est assez cool encore une fois ah oui je me disais bien que c'était cette pièce là qui était utilisée parce qu'on la voyait sur alors je me demandais parce qu'on la voit utilisée là justement et je me disais est-ce que c'est cette pièce là et en effet c'est cette bonne vieille pièce alors quoi que j'ai un vu ah non c'est bien celle-ci c'est bien la alors je pense que c'est un nouveau moule parce qu'il me semblait pas qu'il y avait un trou sur les deux les deux parties mais je peux me tromper donc on prend ensuite ces pièces là on fait ça comme ça et en fait on vient l'installer sur les côtés comme ça alors c'est un choix très particulier je trouve parce qu'au final ils auraient très bien pu prendre la nouvelle pièce de ce note et mettre les trous comme ça sauf que ça n'aurait pas été arrondi à ce niveau là ils auraient pu mettre une teal une teal grise mais dans ce cas là en effet on n'aurait pas eu la petite forme on va dire arrondie donc on a ça on vient prendre et d'ailleurs si vous n'avez pas vu les gardiens de la galaxie je vous le conseille très fortement il est rapidement devenu mon film Marvel préféré c'est un très bon moment et d'ailleurs c'est un exemple que j'utilise souvent quand je parle du film mais je suis allé voir avec deux amis et à la fin du film en fait il y en a un qui m'a fait la remarque c'était j'ai passé une bonne heure et demie ça m'a fait tilté parce que le film dure deux heures qu'en général quand on a l'impression que ça dure moins longtemps ça veut dire que le film était de bonne qualité ou en tous les cas qu'on a passé un bon moment là il y a deux autocollants à coller à ce niveau là sur les parties courbées de la pièce donc on va bien me placer aussi ici donc pour continuer une forme on va dire logique ces pièces fromage donc comme ceci et là on vient placer pièces circulaires comme ceci reste ici reste ici hop voilà ok donc ça c'est bon on place ensuite ces pièces là pour refermer le tout et à l'avant on prend le cockpit et on a une belle forme quand même elle est propre après forcément moi le bleu foncé enfin le bleu en général le bleu et jaune c'est un schéma de couleurs que j'aime beaucoup combiner ensemble donc forcément ça aide beaucoup on retourne on vient en bas on place ces pièces là donc qui nous serviront à placer des flick fire missiles donc qui sont en fait des essieux à la base à l'époque ça servait d'essieux maintenant c'est plus utilisé pour les flick fire qu'autre chose en fait mais bon au moins c'est bien ça veut dire que les pièces sont utilisables un petit peu pour tout alors on a ça mais on a un flick fire qui est là je m'en doutais donc un missile à pichenette en français hop on le place là et donc on passe à la seconde partie de la structure qui est une structure circulaire qui va être construite entièrement en ce nôtre en fait donc on prend cette pièce on place 4 plates une par deux hop là comme ça comme ça et comme ça ensuite on vient placer donc ces pièces là donc vous remarquerez qu'au final ça nous donne un tenon sur les 4 coins du carré composé par les pièces qui sont là sachant que grâce à ça on va permettre de mettre ces pièces là et oui en diagonale ça sert de la part de Lego d'utiliser des techniques de ce style là mais au final ce n'est pas une technique interdite étant donné que ça ne stresse pas les pièces voilà donc là je les ai mises approximativement on utilise ensuite ces pièces là on en met 8 en tout je vais mettre ça là aussi donc on en utilise pas mal et il en reste encore donc ensuite on vient ben là justement à ce niveau là on vient placer 4 pièces comme ceci donc des articulations crantées une 1 par 2 avec l'articulation crantée placée sur la partie la plus longue comme ceci et là justement pour remettre à niveau on place ces petites perles encore une fois et là je pense par contre que ce sera les dernières de cette partie du modèle on a ça au milieu pour que le tout soit renforcé à la base on vient placer une pièce comme ça et on referme en sandwich avec ces pièces là et donc on fait en sorte que tout soit bien aligné bien sûr voilà et donc ça donne une jolie étoile à 8 branches à l'intérieur en fait qui nous permettra d'attacher d'autres choses dessus on vient placer pas mal de je mange mes cheveux moi c'est dégueulasse pas mal de petites pièces j'allais dire des petites pièces canigou ça ne veut rien dire je ne sais pas pourquoi c'est sorti de ma tête et je ne veux même pas savoir pourquoi enfin je ne veux pas savoir pourquoi donc on en place suite des pièces fromage et non pas canigou wow il y a des trucs bizarres qui se passent dans ma tête bon bah ces pièces s'appelleront dorénavant les pièces canigou je déconne dans deux jours j'aurais oublié quand j'ai sorti ça donc voilà on place les 8 pièces en dessous on retourne on place encore 4 plates vous savez les plates comme on vient de passer là les 1 par 2 comme ça et comme ça au milieu on replace cette pièce là donc qui sert de structure et on met des réacteurs donc là on en met un principal et là c'est parti pour le fun encore une fois donc alors c'est logique qu'il y ait des réacteurs vous comprendrez encore une fois pourquoi dans le film mais c'est vrai qu'il en a pas mal le vaisseau voilà et donc ça on vient en effet le placer ici grâce à la barre donc sachant que c'est ces pièces c'est ces pièces là qui ont la partie cruciforme qui permet en fait à l'ensemble de ne pas tourner et d'ailleurs je remarque que c'est cool parce que les pièces fromage se chevauchent avec la partie principale du véhicule donc c'est plutôt sympa alors ensuite on fait un assemblage x4 bah oui forcément on prend cette pièce là on fait ça x4 déjà voilà 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 une bonne chose de faite et donc sur cet assemblage on prend la pièce qui est ici et on place ça comme ça et on fait ça x4 d'ailleurs je remarque que c'est marrant parce que les bleus sont je pense pas que ça se voit à la caméra pas exactement ah si 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 ça se voit légèrement on peut remarquer que les bleus sont pas exactement de la même couleur c'est assez drôle alors je savais qu'il y avait une inconsistance de cette couleur là en effet mais c'est assez frappant pour le coup les couleurs métro en général foncées quoi en gros c'est vrai qu'elles sont pas ultra consistantes et donc ça on vient le placer sur les pièces qu'on a attachées en diagonale lors de notre construction sauf si en effet je fais des bêtises voilà ah bah oui mais si je la bloque dans l'autre sens ça va pas le faire hop là et enfin hop et donc on a ça alors pas d'autocollant à coller sur ces pièces là par contre il en faudrait sur celles là sur les parties sur les parties à ce niveau là il y a des autocollants de base hop hop là et donc il nous reste ceci comme petite pièce dans la partie 1 donc le classique le classique donc ils nous disent de mettre le pilote à l'intérieur donc on va faire ce qu'ils nous disent ils nous disent de lancer les flics fire missiles donc on va faire ce qu'ils nous disent bon ils nous disent de lancer les flics fire missiles et je les lance voilà et voilà donc voilà ils sont tirés je peux les ranger maintenant et donc ouais ils nous disent de coller les autocollants ça par contre je vais pas le faire tout de suite donc ça les pièces je vais les mettre là notre pilote est à l'intérieur de son petit vaisseau donc qui est très propre franchement j'aime beaucoup c'est une sorte de fusée quasiment alors moi j'aime bien quand il a les pièces écartées comme ça ça rend du tonnerre en plus ça représente un petit peu le symbole en forme d'étoile qu'ils ont sur le crâne quand ils sont nova donc c'est plutôt cool on va le laisser refermer entièrement pour la vidéo parce que c'est plus pratique hop donc voilà je vais le poser là et donc je passe à partir de et là forcément il y a beaucoup moins de pièces tout de suite et là je suis désolé mais pour contre lui on le garde pour plus tard si vous voulez on peut construire le sac à harane je pense qu'on va le faire tout de suite c'est l'attraction principale pour moi Peter parce que bon en plus c'est le costume que je préfère parmi les deux qu'il a dans le film donc bon je vous avouerai que j'étais assez content de voir que le plus petit set contenait mon costume préféré donc on va peut-être quand même construire le sac à harane histoire que la capuche je vois qu'elle n'a toujours pas changé c'est toujours le même modèle donc on a son torse qui est je vous avouerai je les aimais pas trop les personnages c'était vraiment la chair à canon dans le film ils n'ont aucun intérêt et aucune utilité donc par contre je vois qu'il a imprimé des deux côtés ce qui est assez oh carrément alors ça ça doit être son sort de masque et de l'autre côté vous avez son visage ce qui est très cool je trouve c'est toujours sympa d'avoir ce genre de truc alors apparemment il montre la tête sans masque donc je vais mettre ça hop donc on a ça et on a un nouveau moule de gun pour chacun des personnages d'ailleurs mais celui du sac à harane est plutôt sympa très halo d'ailleurs très covenant assez sympa j'aime bien je sais plus si il doit avoir cette tronche dans le film à peu près il me semble qu'il la déforme bien arrondie en effet donc lui il est censé le porter sur le bras gauche mais là je l'ai mis dans le bras droit peu importe on s'en fout je vais retirer la petite sphère qui d'ailleurs est ici je suis en train de me dire que c'est quand même un bol jaune chromé ce qui n'est pas dégueu enfin peinture métallisée ce qui est assez cool en fait j'en avais pas avant je ne sais pas si c'est sorti dans le set je pense que oui donc c'est parti pour la construction je vais faire un focus ce sera mieux un focus j'ai dit merci donc hop on commence comme ça il n'y a aucune pièce parce que c'est hallucinant on place ça comme ça attendez le focus n'est pas propre merci et donc ici on place une plate une par deux voilà on vient prendre cette pièce là on y place une pièce en forme de chapeau chinois à défaut d'avoir une meilleure une meilleure idée sur la forme à cette heure de la journée là hop on place ça ici à l'avant on place deux plates circulaires un par un rouge bien pétantes quoi et devant on place donc des pièces des briques une par une avec un trou circulaire dedans d'ailleurs si certains se posent la question pourquoi il n'y a pas d'une par une avec un trou crucifix je pense que la réponse est assez logique pour d'autres mais c'est surtout parce que la structure de la pièce serait beaucoup trop fragile à mon avis enfin moi c'est ce que j'en pense je pense que ça serait beaucoup trop fragile et que ça ne vaut pas la peine de faire une pièce comme ça hop surtout qu'on a d'autres moyens de s'arranger donc hop on place ça ici mais oui donc comme je disais puisque je reviens un petit peu au film c'est vrai que c'était un super divertissement et puis bon j'apprécie la plupart des personnages des gardiens de la galaxie donc ça aide pas mal enfin Star-Lord je l'aimais beaucoup bien avant le film j'aimais beaucoup son design et tout j'ai pas lu beaucoup de fiction sur lui je crois que j'ai lu Anni Léation il me semble donc mais c'est vrai que c'est un des persos sur lesquels je me suis pas mal attaché ne serait-ce parce que son design est assez sympa il est assez atypique et ça marchait plutôt bien donc et on place cette pièce là ici hop je suis arrivé on retrouve ces pièces qui nous permettent de placer donc les cockpits voilà donc déjà votre design beaucoup moins intéressant vous en rendrez compte je pense surtout qu'en plus il me semble que les vaisseaux étaient quand même beaucoup plus gros dans le film alors je sais que c'est justifié par le fait de bon bah il faut bien faire tenir ça dans un set à 25 euros d'ailleurs je tiens à dire que de base il vaut 25,99 il était à 26,99 sauf qu'aujourd'hui je sais pas pourquoi je suis allé voir il était à 24,99 et je me suis dit bon allez je le prends c'est parti parce que je le voulais depuis un moment j'ai vu qu'il était baissé je me suis dit allez ok c'est bon c'est parti on se le prend et puis voilà hop on passe ça comme ça donc vous remarquerez qu'en fait toutes les pièces ont une hauteur précise justement pour pouvoir placer celle-ci donc qui va s'enclencher de manière parfaite là-dessus en fait là-dessus on vient placer une pièce plate alors je sais pas si c'est pour que le cockpit soit pas ouvert ouais ça doit être ça le cockpit soit pas ouvert et justement on place le cockpit comme vous venez de le voir et ensuite bon bah boum on prend ces pièces là alors je vois que j'en ai oublié d'ailleurs j'ai oublié sur les petits feux là comme ça de mettre les petites pièces ici présentes alors là pour les retirer je vous dis pas après parce que comme une daube là je les ai enfoncés au maximum forcément voilà de toute manière en général je déconstruis pas mes sept récents et donc apparemment il faut les mettre comme ça les ailes c'est un peu bizarre mais bon écoutez si c'est ce qu'ils me disent donc ouais il y avait des autocollants ici et sur la petite plaît-il à l'avant donc bon voilà on va s'amuser à construire Peter maintenant quand même le tout des pièces en rab on va dire entre guillemets parce que celles-ci ne sont pas vraiment mais moi je les mettrais probablement pas donc pour moi c'est du rab et on a une coupe de cheveux que j'utiliserais probablement pas parce que je préfère quand même son design en masque il est vraiment très cool d'ailleurs son masque j'avais un petit peu peur parce que je vous avouerai j'aimais bien la forme casquée complète de l'original en fait de la version Marvel comics en tout cas je dois dire et c'est vrai que là pour le coup ça m'avait un peu déçu et au final ça marche vraiment très bien on a ce petit sourire en coin c'est assez génial et puis de l'autre côté on a le mec ultra vénère et donc le casque qui représente totalement notre Peter intergalactique d'ailleurs j'ai oublié de montrer mais il a même son sac qu'il utilise dans le film c'est vraiment très très cool je trouve enfin voilà donc je vais mettre et donc bien entendu on a un nouveau moule pour ces armes qui sont vraiment très sympas qui sont assez atypiques dans le film même si c'est très très random SF et donc ils vous en fournissent deux ça c'est très cool donc comme ça quand vous n'avez pas la sphère là vous pouvez lui mettre les deux frames et je vais pousser ça je vais faire une image enfin une photo complète du set donc pour la fin je vais peut-être mettre le sac à râle dans son vaisseau aussi d'ailleurs j'y pense alors c'est vrai que c'est cool parce qu'au final bon bah le petit sac à râle il est il est dans son vaisseau et tout dans son vaisseau qui est plutôt basique mais pour 25 euros enfin moi en tous les cas je l'ai payé 25 euros comme je disais pour 25 euros vous avez quand même pas mal de choses et en plus le sac à râle tient dans son vaisseau avec le pistolet c'est cool c'est cool ah non je suis assez impressionné parce qu'en général les licences c'est plutôt attendez je vais mettre ces super bottes fusées là les licences c'est vrai qu'en général elles sont assez chères pour ce que vous avez dedans et pour le coup je me sens pas du tout je me sens pas arnaqué pour le coup ils ont vraiment fait deux vaisseaux trois bonnes figurines deux en particulier entre le Nova Corp et le petit Peter parce que justement il vous le montre là dans le vaisseau Nebula ou je ne sais quoi je ne me souviens plus encore une fois il a cette tenue qu'on voit dans le film aussi mais que j'aime moins je trouve qui rend moins bien là c'est vraiment son manteau qu'on a avec le jean noir et tout ça rend vraiment du tonnerre je trouve enfin voilà donc bah écoutez je vois si je peux essayer de caser la boîte derrière quand même ouais ça passe ça passe nickel hop on place ça on place la petite BD même et le mode d'emploi si possible alors la BD elle ne veut pas tenir si tu vas tenir merci alors je vous avouerai que j'aimerais bien pouvoir me payer Groot et Rocket Raccoon mais alors Groot n'est pas super joli et le 7 ne me plaît pas particulièrement parce que ce n'est pas la phase du film qui est la plus sympa mais bon ça ça fait un peu chargé donc on va laisser ça on va passer ça là comme ça on va placer ça comme ça et donc voilà mais écoutez j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos allez à plus Sous-titres